Bonjour, je voudrais vous présenter un petit coup de cœur en histoire aujourd'hui, autour d'un personnage qui n'est peut-être pas encore assez connu. Alors, en effet, qui a le plus œuvré, selon vous, au milieu du 19e siècle, pour l'abolition de l'esclavage ? Automatiquement, on a tendance à dire Abraham Lincoln ou Victor Schoencher pour la France, par exemple, et ensuite, il n'y a plus beaucoup de noms vraiment très importants, aussi importants qu'eux, qui nous viennent à l'esprit. Et c'est dommage, parce que c'est beaucoup oublié des personnages politiques de l'époque, aussi connus à l'époque, et aussi importants, qui ont œuvré pour leur propre cause, des hommes de couleur, anciens esclaves parfois. Et si on devait en citer un seul, il faudrait nommer Frédéric Douglas. Frédéric Douglas, c'est le père de tous les mouvements de libération des Noirs aux Etats-Unis. Il est si important qu'on fête chaque année son anniversaire, qui se déroule le 14 février. Son histoire est un vrai roman. Il est né en 1818, dans les Etats du Sud, et il a réussi, en cachette, à s'instruire, et ensuite à fuir Baltimore pour rejoindre les Etats du Nord, où l'esclavage était aboli depuis 1802. Il fit partie ensuite de la centaine d'esclaves en fuite, qui ont rédigé leur mémoire pour alerter l'opinion sur les atrocités et les réalités de l'esclavage, qui étaient bien souvent minimisées par la propagande de l'époque. Et ce qui est déjà une prouesse à l'époque, n'est qu'un début pour lui. En effet, il va devenir un des personnages les plus influents d'Amérique, aussi connu qu'Abraham Lincoln, et connu jusqu'en Europe. Il a également fait partie du gouvernement des Etats-Unis après la guerre de sécession. Il s'est opposé à Abraham Lincoln, qui souhaitait expatrier les anciens esclaves noirs le plus possible à l'ouest des Etats-Unis. Il s'est opposé en disant que les esclaves noirs, anciens esclaves noirs, étaient évidemment chez eux, là où ils étaient déjà. Et évidemment, après l'abolition de l'esclavage, il a continué jusqu'à 76 ans à lutter contre tout type d'inégalité, que ce soit la ségrégation, qui a duré, on le sait, très longtemps aux Etats-Unis, après même sa mort, que ce soit sur l'égalité des sexes et également la cause des Amérindiens, la cause des immigrés, etc. Je cite Parmi ses principales actions, on peut citer qu'il fut membre du Secret Committee of Six. C'était un comité secret qui était chargé d'aider financièrement et de soutenir par tous les moyens possibles la lutte armée hors la loi, menée par John Brown, cet abolitionniste viscéral. John Brown était peu soutenu par le Nord et était persécuté dans le Sud. Abraham Lincoln disait même de lui que c'était un fanatique parce qu'il soutenait les insurrections illégales d'esclaves pour pouvoir les libérer et les amener vers le Nord. Néanmoins, ce fanatique, soi-disant, a permis à beaucoup d'esclaves d'être libérés avant l'heure. Finalement, il fut capturé en Virginie, torturé, abandonné par le Nord, il fut jugé, traîné sur un brancard et finalement pendu en 1859. Ce qui fit un véritable tollé jusqu'en Europe où les plus grands intellectuels prirent sa défense enfin. On peut citer Victor Hugo dans Un mot sur John Brown qui est une lettre envoyée aux Etats-Unis pour soutenir sa cause. On peut également citer Henri David Thoreau qui écrivit De l'esclavage qui est un véritable plaidoyer encore sur John Brown ou encore des poètes et des grands intellectuels en Europe et également, le plus important, la fameuse chanson John Brown's Buddy qui devint l'hymne des nordistes pendant la guerre de sécession et qui a été reprise jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à la musique folk, jusqu'à Bob Dylan et Johan Baez, etc. Avant son exécution, celui-ci déclara « Si j'avais fait ce que j'ai fait pour les Blancs ou pour les riches, personne ne me l'aurait reproché. » Voilà donc deux hommes extrêmement importants qui restent encore trop souvent, malgré tout, dans l'ombre d'Abraham Lincoln. Combien de livres en effet aujourd'hui sur John Brown ou Frédéric Douglas, même si la tendance se renverse aujourd'hui, heureusement, avec de nouvelles traductions, de nouvelles publications et aussi une série « The Good Lord Bird » que nous aurons peut-être prochainement dans nos collections. En attendant, je vous propose en nouveauté dans nos collections les mémoires de Frédéric Douglas qu'il a écrite donc avant la fin de l'esclavage et qui vous permettra de voir, d'apprécier ses talents d'écrivain, ses révélations de vie d'un esclave, un témoignage dur qui, à l'époque, fut considéré comme calomnieux et qui fut même payé de menaces sur sa propre personne au point qu'il dut quitter l'Amérique pour aller se protéger en Europe momentanément. Un texte poignant qui nous révèle qu'un esclave qui naît est privé dès les premiers mois de ses parents, de racines, d'amour, n'a même pas le droit de connaître son âge, n'apprend que la violence au quotidien, un univers atroce, enfin, et déshumanisant où l'on n'imagine pas que certains puissent s'y relever pour donner l'exemple au monde entier. On disait tout bas que mon père était mon maître. Les moyens de le vérifier me furent enlevés. Les propriétaires ont établi que les enfants de femmes qui sont dans l'esclavage suivront dans tous les cas la condition de leur mère. Ils y trouvent à la fois un profit et un plaisir car le propriétaire se trouve être, dans bien des cas, par rapport à ses esclaves, dans la double position de maître et de père. J'ai été souvent réveillée au point du jour par les cris perçants de ma tante. Il la fouettait pour la faire crier, il la fouettait pour la forcer de se taire et ce n'était que lorsqu'il se trouvait épuisé de fatigue qu'il cessait. Je me rappelle le premier jour que je fus présent à ce spectacle. J'étais fort jeune, mais j'en ai un vif souvenir qui ne se fassera jamais tant que je conserverai la mémoire. Ce fut le premier d'une longue suite de pareils outrages dont j'étais destinée à être spectateur et à avoir ma part. Cet événement me frappa l'esprit avec une force épouvantable. C'était la porte toute souillée de sang, c'était l'entrée de l'enfer de l'esclavage que j'allais moi-même franchir. Je voudrais pouvoir exprimer les sentiments avec lesquels j'en fus témoin. Frédéric Douglas évoque aussi l'importance des livres et son instruction quasiment autodidacte qui lui permirent de se rendre compte de son état et de se battre pour obtenir sa liberté. Les livres donnaient une forme et pour ainsi dire un corps à certaines de ses pensées qui s'étaient souvent présentées à mon esprit mais qui s'étaient évanouies faute d'expression. L'instruction m'avait montré l'abîme affreux où j'étais plongée. La liberté s'était montrée à moi pour ne jamais disparaître. Elle me souriait dans chaque calme, elle mêlait son souffle à chaque vent, elle retentissait dans chaque orage. Tandis que les maîtres incitaient pendant les six jours de vacances par an les esclaves à se divertir, à boire, à jouer en appelant cela des instants de liberté, lui instruisait en cachette certains de ses frères au risque du fouet. On considérait comme un déshonneur de ne pas être ivre à Noël. Voici un de leurs stratagèmes. Ils font des paris sur leurs esclaves pour savoir lequel peut boire la plus grande quantité de whisky sans s'enivrer. De cette manière, ils réussissent à entraîner une grande partie de malheureux à boire avec excès. Ainsi, quand l'esclave lui demande une liberté vertueuse, le propriétaire rusé, profitant de son ignorance, le trompe, en lui accordant une dose de dissipation vicieuse qu'il a eu l'art de désigner sous le nom de liberté. On utilisait le moyen de dégoûter l'esclave de la liberté en ne lui montrant que les abus. Quant à moi, je les instruisais parce que je trouvais un charme inexprimable à faire quelque chose qui me paraissait de nature à améliorer la condition intellectuelle de ma race. J'ai le bonheur de savoir que plusieurs de ceux qui venaient à cette école ont appris à lire et qu'il y en a un, au moins, qui est maintenant libre par mon intervention. J'espère que cette présentation vous aura plu. N'hésitez pas à venir lire Frédéric Douglas dont nous avons désormais les mémoires à l'espace histoire au deuxième étage de l'Astrolabe. Et puis, pour ma part, je vous dis à bientôt, j'espère, pour de prochains coups de cœur. Sous-titrage ST' 501